bon les amis est ce qu'on se referait pas un monde hardcore v2 ouais c'est vrai parce que lors de la survie précédente je suis vraiment mort comme un colme c'est le cas de le dire mais écoutez on va repartir sur de bonnes bases allez c'est parti oh et à ce que je vois on spawn dans une forêt c'est vraiment pas très original minecraft vous auriez pu faire mieux quand même on va se mettre sur ce pic là de terre et aussi d'observer ce qui nous entoure et ouais vous avez vu j'ai gardé le shader pour cette survie je pense qu'on va faire la survie vraiment avec 100% de shader genre je vais vraiment toujours le garder activé sur mon gameplay bref du coup bah il est temps quand même je pense de commencer cette nouvelle survie en hardcore et on va commencer par quelque chose que vraiment personne ne fait un début d'aventure je vous l'assure je suis le seul à commencer en faisant ça c'est bien entendu miner du bois ok avec les quelques bûches que j'ai récolté je peux me faire des planches quelques bâtons et puis surtout une table de craft celle ci va nous être bien utile pour faire une petite pioche en bois et là bien évidemment j'ai mine un peu de cailloux et en vrai ça fait plaisir de recommencer une nouvelle une nouvelle survie sur minecraft serait qu'à chaque fois ça fait un petit sentiment de renaissance d'une aventure qui recommence à zéro et en vrai c'est plutôt sympa allez sans plus attendre craft on nous une pioche en pierre une hache tant qu'à faire également je me prépare un petit fourneau pour la suite oh oui si j'ai l'impression qu'on a un portail du nether ok il est un peu bizarre la génération est un peu défoncé j'ai l'impression qu'il manque le portail ah non il est juste un peu enseveli ouais il est même carrément enseveli dans la montagne puis en plus je crois que je peux même pas récupérer le bloc d'or on va essayer et ben non génial moi j'essaie quand même de chercher un peu le coffre vite fait mais j'ai pas envie de m'éterniser là pas du tout faudrait qu'on trouve des moutons pour avoir un peu de laine ouais bref je vais me casser de l'écouté en ce portail m'a déjà assez saoulé ah et justement en parlant de moutons il y en a un juste là désolé mon brave oh y'a une araignée qui veut me combattre viens là toi hop ça me fait du fil c'est plutôt pas mal le problème c'est que là il commence à faire nuit et cette forêt elle est vraiment pas génial parce qu'elle est très sombre on n'y voit pas grand chose donc il faudrait soit que je trouve des moutons très rapidement soit bah que je m'enfonce sous la terre et que je passe la nuit comme ça bon écoutez je ne trouve pas de moutons donc ça va être vite fait bien fait on va se faire un petit tunnel comme ceci et puis et ben je vais passer la nuit comme ça c'est super non le pire les amis c'est que j'attends un mouton juste en haut de moi quand je vais sortir de là je vais m'empresser d'aller le massacrer de le bon alors est ce qu'il fait de nouveau jour ah oui bon je récupère mes affaires et puis on va continuer notre petite aventure je vais récupérer un petit minerai de fer oh il y en a pas qu'un seul en plus ça c'est cool il est vraiment pratique ce shader pour miner vu qu'on voit les les minerais qui brille également pour la lumière des torches c'est très pratique et très économique j'ai pas besoin de poser des torches partout c'est vraiment pas mal ah et au fait j'ai pas trouvé le mouton là que j'entendais crier quand j'étais enfermé dans mon trou à rats pendant la nuit c'est dommage parce que ça aurait été une belle vengeance quand même un petit peu de pain à sucre ça c'est cool je pouvoir en faire pousser dans ma base afin d'avoir les bibliothèques en fait en ce contexte de fin d'année j'aimerais me faire une petite base dans le thème de noël donc pourquoi pas un chalet en bois et pour ça faudrait que je trouve un biome avec de la neige dedans d'ailleurs les amis si vous regardez cette vidéo durant la période des fêtes et bien je vous en souhaite de très bonne à tous et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi cette année mais donc il est temps de se mettre sérieusement à la recherche d'un biome neige pour ça eh ben je vais aller tout droit dans cette direction oh il ya déjà des paysages plus ou moins sympathique qui se dessine à nous on peut voir une petite forêt de de cerisiers la voilà j'ai oublié le nom et franchement regardez moi ça le paysage est magnifique mais ce n'est pas là que je veux m'installer moi je suis déjà installé dans un biome comme celui-là la précédente survie là on va quand même essayer de changer le milieu dans lequel je vais survivre mais avant ça il faut avoir de la nourriture voilà j'arrive devant un océan donc écoutez on va le traverser et on va se faire un petit bateau puis au moins s'il ya des épaves ou des choses comme ça ce sera plutôt pas mal oh il ya un village en haut de cette montagne je vais aller voir ça tout de suite oh et dans une maison il ya un lit bleu il est plutôt stylé je vais me le prendre celui-là ici un petit coffre avec des patates des émerauds et des baies et c'est cool ça oui bien sûr un peu de pain ça fait toujours plaisir à puis je veux aussi prendre leur petite cloche ça pourra m'être utile pour plus tard ouais parce que je compte faire une ferme à raid quand j'aurai un villageois proche de là où je voudrais m'installer parce qu'effectivement ça me permettra d'obtenir des totems et cet item je l'avais un peu trop négligé lors de ma survie précédente et j'en ai payé les conséquences figurez vous donc là pas rigoler j'essaierai de me faire des totems d'immortalité le plus rapidement possible et du coup écoutez ben nous on continue à courir dans une direction pour trouver un bout de ce biome taiga qui sera enneigé et je crois qu'on touche au but les amis regardez ça regardez là on commence à arriver sur un espace un peu plus dégagé en way oh là là ce serait parfait ici écoutez je vais essayer de traverser un peu la plaine et voir s'il n'y a pas des structures sympas notamment un village ce serait vraiment parfait pour s'installer là mais regardez moi ce paysage hivernal magnifique ah et malheureusement ici je vois que c'est la fin de de la plaine gelée on a une de nouveau une plaine normale mais j'aperçois un village en way or les amis un village juste là alors ça pouvait pas tomber mieux parce que là vraiment je trouve que l'endroit est trop joli pour s'installer regarder la forêt de neige là bas derrière ici en plus il ya un lac gelé or ça va être magnifique dans un premier temps je vais aller au village comme ça on va essayer de prendre le maximum de ressources et puis il va falloir que j'appate les villageois quoi parce que ça va être en quelque sorte mes petits lutins de mon biome neige vont devoir travailler pour moi cela ok on va tout de suite aller dans cette forge voir ce qu'on peut y trouver salut les amis villageois attention est ce que vous êtes prêt à dommage il ya quand même pas mal de trucs en faire ça peut être sympa ça j'aime les équiper tout de suite et vous êtes prêts tac et tac à tout de suite on a plus de classe écoutez pour un sens je vais proposer mes affaires dans cette forge quoi parce que mon inventaire est vraiment plein ici on a un petit coffre avec roi ou jamais vu un coffre aussi nul que ça dans un village on va notamment voler toutes les bottes de paille de ce village c'est parti quand je dois faire quelques plantations bon voilà maintenant qu'on a un joli champ de céréales et de cannes à sucre je vais pouvoir commencer à préparer ma session minage donc juste là je vais me faire le bouclier est également la pioche en fer et voilà j'ai tout ce qu'il me faut un peu de bois de la nourriture des pioches des torches donc je vais à les mines et la question maintenant c'est où de ce que je vois là dans cette montagne a pas mal de zone où il ya des crevasses donc je vais tenter d'aller là bas s'il ya une petite émeraude donc je l'a récupéré avec la pioche en fer bien entendu sinon ça ne marche pas une deuxième émeraude plutôt pas mal j'en a encore une une émeraude et ça a l'air d'être une bonne caverne regardez ici ça descend quand même pas mal donc je pense que je vais l'emprunter faire un chemin d'accès vers une mine de diamants bon là je crois que j'ai trouvé une belle zone pour miner je me suis bien enfoncé dans les grottes et j'ai trouvé vraiment une caverne avec plein de fer à l'intérieur en plus elle descend vers la deep slate donc je me rapproche fortement du diamant donc je pense que je vais commencer à pouvoir trouver pas mal de minerais là on va rentrer sur une bonne cession minage je crois que j'ai découvert un biome de warden donc c'est très dangereux je vais pas m'aventurer ici je vais remonter mais je vais essayer quand même d'aller plus loin pour trouver du diamant quoi oh les amis je crois qu'on a notre premier minerai du diamant de cette aventure let's go bon malheureusement il n'avait vraiment que un bon ça c'est dommage non non je dénigre minecraft pour rien il y en avait deux au même 3 ok 3 diamants c'est très cool ça nous fait une pioche il m'en faudra encore deux pour la table d'enchantement et ce serait parfait oh encore du diamant bon voilà j'ai réussi à obtenir cinq diamants là donc je pense que je vais remonter à la surface puisque en fait ça va me suffire à faire la pioche et la table d'enchantement donc pour l'instant c'est suffisant oh regardez les amis y'a un loup ici je pense que je peux tenter de l'apprivoiser ouais j'ai j'ai eu quelques os avec eux avec les squelettes que j'ai tué dans les grottes allez s'il te plaît mec ouais trop bien on a un petit chien oui les amis ça va être mon compagnon de toute cette aventure croyez moi et les amis regardez cette beauté ça fait du bien de revoir un paysage familier quand même en plus maintenant un nouveau compagnon c'est vraiment trop cool je vous voilà ce que ça donne pour la session minage cinq diamants quelques émeraudes un mal de fer et de lapis lazuli puis également 40 d'or donc je suis plutôt content de cette session minage je vais entreposer un peu toutes mes affaires et puis je vais pouvoir commencer à aller m'orienter vers la plaine pour m'installer tout simplement alors regardez ce mois ce lac gelé mais vraiment trop stylé et puis je pense que c'est sur cela qu'on va s'installer en vérité ça me paraît être un plus tôt bel endroit et là les amis je suis en train de réfléchir si je fais un maison plus au bord de ce lac qui est derrière moi ou plus proche de la forêt voyez et en vrai je pense que je pencherai plutôt pour ce côté là parce que cela vous voyez trop proche de la plaine en voyage pas assez d'ambiance voyez neige etc quand même plus joli je pense que je vais m'installer ici ouais et ma première maison je vais donc la faire sur cette partie là il va falloir que je fasse un peu de terraforming tout d'abord donc bah écoutez je vais prendre mon courage à demain et surtout ma pelle en fer à demain et puis bah je vais commencer un peu à miner tout ça voilà ce que ça donne après avoir terraformé enfin encore que je remplace ici la pierre par de la terre quand même ça fera plus joli avec de l'herbe et que je mine beaucoup de bois pour pouvoir construire mon chalet bon j'ai bûcheronné jusqu'à en casser ma hache regardez je n'ai plus de hache dans mon premier slot par rond j'ai eu pas mal de bûches de sapin donc je pense que je vais commencer à poser les premières fondations du chalet pour voir un petit peu à quoi il va ressembler donc ce serait un petit chalet en fait en forme de l vous voyez là où je marche en fait ce serait l'intérieur donc voilà le chalet fait cette forme là sachant que l'entrée ce serait ici là entre ces deux rondes sauf que le chalet va être sur élevé car il va y avoir une partie qui va être sur cette colline là donc c'est pour ça que j'ai fait en hauteur en fait le sol va être seulement ici en fait sur la partie haute de ce bloc donc pour ça je vais utiliser des dalles et puis bah je vais remplir tous les creux qui entre les piliers on va jouer au jeu de l'apparition regardez au début mon chalet ressemble à ça et après il ressemble à ça et puis maintenant et bah on va élever les murs et voilà ce que ça donne j'ai donc rempli les murs avec que de la planche de sapin maintenant j'ai envie de mettre des bûches de sapin écorcer comme ceci que ça ça va donner un peu de contraste dans le murs après je me demande ce que je vais faire en dessous là parce que ça fait un peu moche comme le fait qu'on puisse passer en dessous du chalet je vais réfléchir à ça mais d'abord je vais faire le toit qu'on va essayer de faire un toit avec des escaliers des dalles et des blocs et les amis à regarder ce que ça donne de loin je viens de finir le toit est un mélange en fait de dalles et des escaliers finalement j'ai pas mis de blocs sinon ça faisait un toit trop haut c'était moche et puis j'ai fait une petite cheminée comme vous pouvez le voir bon la sortie reste à désirer j'ai mis des blocs et des murets mais ça fait pas très joli par contre je suis plutôt fier du design d'intérieur que j'ai fait pour ma petite cheminée regardez ça avec des vitres et des murets ensuite à gauche ici on a une petite pièce donc de 5 par 5 qui constituera la chambre donc pour l'instant j'ai juste mis mon lit et une lanterne écoutez et en fait dans ce coin là de la maison il y aura la table d'enchantement que vous pouvez le voir elle sera à la place du gros bloc en bois et puis il y aura des bibliothèques à la place des petites dalles puis après j'ai mis les coffres les établis et les fourneaux de cette manière là mais ce n'est que provisoire que je vais m'occuper d'aller crafter une table d'enchantement ainsi que des bibliothèques pour essayer d'aménager un peu ce chalet on du coup me revoici au village dans la petite forge j'ai déjà reprendre les affaires que j'avais laissé là où il n'y avait rien de très important mais c'est toujours cool de les récupérer et du coup je veux aussi récolter mon champ de canne à sucre qui n'a malheureusement pas trop poussé parce que j'étais quand même assez loin en fait et vous allez me dire mais quelle est cette structure bizarre en fait c'est pour capturer des villageois afin de les ramener au village donc j'ai posé des blocs des métiers un peu partout dans cette salle normalement voilà ça les attire hop gène à prendre un métier et reste coincé là comme mon campement situe derrière moi là on voit les quelques sapins je ferai une ligne droite qui va traverser donc toute la plaine de ce point ci jusque mon chalet et comme ça je ramènerai des villageois à côté de chez moi ah j'ai enfin réussi à aligner ces quatre villageois sur la robe à tous donc il me restera plus qu'à faire la route et les emmener chez moi moi maintenant je sais ce qu'il me reste à faire faut que je fasse le passage let's go bon voilà comme vous pouvez le voir j'ai fait ce long chemin qui va jusqu'au village et mais du coup maintenant reste plus qu'à ramener les villageois génial allez c'est parti pour le premier villageois oh là là ça va être terriblement long bon voilà le premier est ramené à la maison me reste plus qu'à aller chercher le suivant let's go et c'est parti oh pardon mon chien d'avoir fait tomber désolé et avant de les barricader je vais commencer à les faire se reproduire comme ça il y aura peut-être un petit d'ici le temps que je revienne avec le villageois suivant ok les amis tenez du pain pour vous c'est pour vous faites vous plaisir allez moi en attendant que les villageois fassent leurs affaires je m'en vais chercher un troisième compagnon on a réussi à voir un bébé villageois et du coup il a les couleurs de du biome neige et une tenue du biome neige comme il est né dans ce biome la honte faut pas qu'il s'en aille et voilà le dernier villageois qui est ici mais qui ne veut pas rentrer sinon ce serait pas drôle là dedans ouais 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 il y va on en lui sort non et voilà mes bros les villageois regardez ça sont tous très contents serait parfait si vous pouvez me faire une armée de villageois comme ça nous on leur ferait plein d'échanges on deviendrait riche on aurait des super stuff et puis ça animera un peu le village quoi le village de noël pour moi il est temps de crafter la table d'enchantement regardez moi ça magnifique et du coup bah je vais la poser juste là à la place de ce bloc de bois que j'avais mis pour illustrer sa position et voilà regardez ça c'est pas magnifique je vais maintenant faire les bibliothèques pour pouvoir aussi les disposer autour de la table donc voilà après une petite chasse ce que j'ai pu récupérer 21 cuir et du coup normalement je vais pouvoir crafter assez de bibliothèque et bien voilà les amis on aura fait comme un beau petit début d'aventure finalement un beau chalet un biome très accueillant pour la période dans laquelle on entre et puis un bon groupe de villageois qui va nous être très utile pour la suite on s'empressera de continuer cette survie dans le prochain épisode en tout cas c'est tout pour moi pour l'instant je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année je vous dis à la prochaine salut